Bonsoir Patricia. L'été arrive donc et la direction des affaires culturelles nous réserve un joli et dense programme. Il y en aura pour tous les goûts. Oui, tout à fait, puisque cette année nous avons à la fois une exposition, le forum des artistes, la programmation du Fort Antoine et bien évidemment la programmation du Festival d'Org. Oui, alors débutons peut-être par ce festival du théâtre qui fait chaque année et pour chaque soirée salle comble ou plutôt, devrais-je dire, amphithéâtre comble puisqu'il s'agit du Fort Antoine. Oui, tout à fait. Alors cette année, nous avons sept spectacles et nous avons souhaité orienter la programmation pour tous les âges et notamment nous commençons la saison avec un spectacle pour enfants et pour familles bien évidemment intitulé Hansel et Gretel d'après le conte. Et donc je pense que voilà, ça va donner la tonalité et l'envie aussi de venir découvrir tous les autres spectacles qui appartiennent à la fois aux arts du cirque, qui sont des concerts, mais qui sont aussi des spectacles musicaux, des réflexions, enfin toute une thématique qui nous permet de découvrir des acteurs de qualité, mais également une programmation qui est plaisante, mais qui fait réfléchir. Ensuite, plus classique, mais qui est son public, c'est l'Org. Alors moins classique cette année puisque nous avons changé la formule et nous avons invité une discipline à s'associer avec l'Org, à savoir la littérature cette année et chaque concert sera appuyé soit sur un texte de théâtre, soit sur un texte poétique, soit sur un ciné-concert. Mais la littérature est l'invité principal de ce festival et notamment par exemple avec Guillaume Gallienne qui nous lira sur une improvisation d'Org, un conte de Georges Sand, bien sûr en lien avec la thématique de l'Org. On aura également Jean-Loup Chrétien qui va nous parler de sa passion de l'Org et associée à tout le monde des étoiles. Donc ce sera une projection magnifique associée à l'Org. Nous aurons des poèmes de la cousine de Guillaume Gallienne, une jeune femme décédée à l'âge de 19 ans, mais qui a eu une production poétique absolument remarquable. Et enfin nous aurons aussi un concert pour enfants puisque nous évoquerons bien évidemment le texte de Melville sur Moby Dick. Donc vous voyez là aussi tous les âges et tous les domaines de la littérature seront représentés pour donc une saison un petit peu particulière pour le festival d'Org. Oui c'est une nouvelle formule finalement et puis des lecteurs donc de renom. Du côté du Larvoto, alors là c'est une exposition et c'est quelque chose d'inédit. Le chat déambule. Alors il y a un gros indice dans le titre. Alors le chat déambule, oui, il y a déjà du public qui nous ont dit « Ah ben chat alors, il y a gueuluc à Monaco ». Et oui, nous aurons donc 20 gros matous, 20 gros matous, je dis gros matous parce qu'il s'agit de sculptures de plus de 2 mètres de haut et plus de 2,5 tonnes chacune qui seront exposées au Larvoto et qui seront là pour vous accueillir, vous permettent de prendre des photos et toujours avec cet humour bien particulier du dessinateur gueuluc qui là s'est transformé en sculpteur et qui nous présente ces nouvelles œuvres du gros chat qui donc accueillera là aussi tout public et qui ne manque pas d'humour dans l'exposition de ces 20 sculptures. Et comment est venue l'idée de cette exposition ? Cela accompagne aussi le renouveau du Larvoto ? Alors ça accompagne le renouveau du Larvoto dans le sens du choix du lieu de cette exposition mais nous devons remercier notre souverain de nous avoir offert cette exposition pour cet été. Il y tenait, il pense que ça fera plaisir au public et puis on a besoin d'un peu d'humour et d'un peu d'humour décalé. Et voilà, il a souhaité que le public monégasque et les touristes découvrent cette œuvre qui est liée aussi dans le futur en 2024 à l'ouverture d'un musée du chat et du dessin humoristique qui doit donc voir le jour à Bruxelles. Et donc voilà, cette participation à cette exposition itinérante permet la création d'un musée. Donc c'est aussi une démarche culturelle importante. Oui, parce qu'elle a déjà fait plusieurs étapes précédemment. Donc le théâtre, l'orgue, l'exposition et puis début juillet, la grande réunion de famille des artistes de Monaco cette fois. Oui, c'est une grande famille puisque cette année nous avons le plaisir d'accueillir 80 artistes de Monaco qui vont présenter leur travail. À partir du 16 juin, le site internet du forum sera ouvert et vous pourrez découvrir toutes les œuvres et voter pour votre œuvre préférée. Et cette œuvre sera mise à l'honneur lors du week-end du Forum des artistes. Donc voilà, c'est une belle fête pour la création artistique. Oui, donc on l'a vu, une programmation estivale très riche et puis beaucoup de nouveautés. Françoise Gamerdinger, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous présenter tous ces événements culturels. Eh bien, merci à vous et puis rendez-vous au public pour un bel été culturel. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris, merci. Merci.